Au Togo, les rues de Lomé, la capitale, ont été paralysées ce mardi durant une bonne partie de la journée. Les chauffeurs de taxi protestent contre une nouvelle hausse du prix du carburant, plus 10% annoncé hier soir, sans aucune explication officielle. Un reportage à Lomé d'Emmanuel Sodji avec Emmanuel Godard. D'énormes pavés pour bloquer la route dans le centre-ville de Lomé. Les conducteurs de taxi sont en colère. Le gouvernement l'avait annoncé, ce mardi, les prix de l'essence ont augmenté à la pompe. Le super est passé de 476 à 524 francs CFA, soit 10% de hausse. Nous sommes ici présents jusqu'à ce qu'ils ne diminuent les prix sur les carburants. Nous aussi, ce qu'on peut faire pour intimider le gouvernement, c'est notre projet. Franchement, ça ne mâche pas au Togo. Ils ont augmenté le prix sur l'essence et ils n'ont pas augmenté le prix sur le salaire. Ça, c'est dégoûtant. Les principaux axes de la capitale ont été bloqués. La ville a vécu au ralenti. Les activités économiques ont dû cesser et même les écoles étaient inaccessibles. Dans le nord de la ville, un bus a été brûlé et une personne a été tuée par balle et plusieurs blessés. Dans l'après-midi, la police a finalement réussi à faire lever les barrages. Mais les manifestants comptent bien continuer la protestation jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Un retour à des prix de carburants corrects. Sous-titrage Société Radio-Canada